Et puis pendant que le gars parlait du message du Seigneur, moi je mangeais les petits pains et puis c'est ça qui m'intéressait. Pendant que je mangeais mon petit pain, j'ai ouvert la Bible au hasard comme ça et il y a comme un passage de la Bible qui est sorti du livre pour venir me frapper instantanément et qui disait « N'avez-vous pas de maison pour manger ou boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? » Restez bien à l'écoute parce que c'est maintenant que c'est important. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session témoignage organisée par Rita et par Samuel. Voilà, je m'appelle Michel et j'ai bientôt 60 ans. Voilà un bel âge et j'aimerais vous partager aujourd'hui la manière dont j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Mais avant, peut-être qu'il est bon que vous sachiez que cela m'a conduit à être aujourd'hui pasteur d'une assemblée. J'ai toujours cru que Dieu existait. C'est peut-être un peu bizarre pour vous, mais autant que je me rappelle dans mon esprit, j'ai toujours pensé que Dieu existait et qu'il avait créé les choses de la Terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait le rencontrer de manière personnelle. En effet, Dieu était pour moi lointain, derrière les nuages et derrière les étoiles. Pourtant, j'ai commencé ma vie avec des parents qui étaient, on va dire, dans un christianisme traditionnel. C'était plutôt culturel à la maison. Mes parents souhaitaient quand même que je fasse le catéchisme et que j'aille pendant mon enfance à la messe le dimanche. J'ai eu quelques amis que j'ai fréquentés à cette occasion et je les ai suivis pour devenir enfants de cœur. Et je servais la messe dans un village autour d'ici. J'ai commencé à voir en grandissant des fréquentations qui m'ont amené à faire des choses peu recommandables. Vous savez, on a souvent à mettre l'accusation sur nos fréquentations, mais chacun répond pour lui-même et je ne peux pas accuser quelqu'un des choses que j'ai faites en vérité. J'ai commencé à fumer des joints et à faire la fête et à aller de plus en plus dans ce chemin de fêtes, de boissons et puis aussi de fumer ce qu'on appelle du shit, du cannabis. Je me souviens, la première fois que j'avais fumé, je suis tombé par terre dans les pommes. Et on m'a relevé, ça aurait dû me soigner ou me guérir ou en tout cas me persuader d'arrêter. Mais non, j'ai pourtant continué. J'ai continué une vie qu'on appelle un peu de patachon et multipliant les relations. Et c'est créé en moi une sorte d'angoisse. J'ai trouvé ça plus tard dans la Bible parce qu'il est dit, voici le temps vient où je n'y prends plus de plaisir. C'est ce qui m'est arrivé à force de recherches de plaisir et d'expérience, sans pour autant aller trop loin, mais dans le quotidien, peut-être un dégoût de soi-même à force du mensonge et de la trahison, fait que j'ai eu ces crises d'angoisse qui ont commencé à me pourrir la vie et je ne trouvais plus de stabilité dans mon existence, allant toujours de boulot en boulot, d'expérience en expérience et cherchant quelque part un sel nouveau de la vie. Dans le cadre d'un travail, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Elle était dans la joie, elle émanait d'elle quelque chose qui n'était plus en moi, une joie, une paix que je n'avais plus. J'ai commencé à la fréquenter, elle m'a amené, elle, dans un milieu chrétien, puisqu'elle allait au culte le dimanche. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais croyant presque de toujours et ça ne m'embêtait pas d'y aller. Donc ce que j'ai fait, je l'ai suivi. Et je me suis trouvé dans un endroit, je dois dire, un peu bizarre quand même, où les gens levaient les mains, s'exprimaient tout fort, avec toutes sortes de prières dont je n'étais pas habitué. J'ai été un petit peu dans la crainte en me disant où est-ce que je suis tombé. Peut-être qu'elle est un peu dans une secte et je vais plutôt essayer de l'en éloigner. Mais bon, vous savez ce que c'est, l'amour nous pousse. Et pour être avec elle, j'allais quelques fois le dimanche pour accompagner elle et ses parents. Elle m'avait présenté ses parents parce que notre relation commençait à être sérieuse. Et alors, au moment du repas, le père de famille commence à faire la prière. Alors, j'étais un petit peu surpris. C'était comme la petite maison dans la prairie. Et on m'avait dit, tiens, on va te donner une Bible. Tu vas voir, c'est bien lire la Bible, tout ça. Je me suis dit, oh, ça doit être bien lire la Bible, je vais faire quelqu'un d'intelligent. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et puis, sous mon lit, il y avait des bandes dessinées de cow-boys et de toutes sortes. Et puis, la Bible. Et puis, comme je ne comprenais rien à ce que je lisais dans la Bible, ça ne me parlait pas. Et puis, j'ai tout de suite bifurqué vers les bandes dessinées pour laisser la Bible de côté. Ensuite, il s'est passé un événement. C'est que ma femme future m'a amené un dimanche de nouveau au culte. Et pour vous dire la vérité, j'ai toujours eu du mal à me lever le matin. Donc, ce que je faisais, je m'arrêtais dans une boulangerie pour m'acheter des petits pains. Et puis, j'allais au culte avec elle. Et puis, pendant que le gars parlait du message du Seigneur, moi, je mangeais les petits pains. Et puis, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, la Bible qu'on m'avait donnée, je l'avais amenée avec moi. Et figurez-vous qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que pendant que je mangeais mon petit pain, j'ai ouvert la Bible au hasard comme ça. Et il y a comme un passage de la Bible qui est sorti du livre pour venir me frapper instantanément. Et qui disait, n'avez-vous pas de maison pour manger ou boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Aïe, aïe, aïe ! Ce Dieu, vous vous rappelez, qui était lointain, derrière les nuages, derrière les étoiles, devenait tout d'un coup très, très, très proche. Puisqu'il savait que moi, un petit Français, dans une assemblée de Belfort, le dimanche matin, je mangeais des petits pains en cachette. Cette expérience m'a interpellé parce que la probabilité, le hasard pour que ça arrive, est quand même assez grande. Et j'ai été, pour le coup, assez interpellé. Pour autant, j'ai gardé ma vie comme elle était avant. Et ma foi, je continuais à vivre comme avant. Ma femme me réinvite dans une soirée que son assemblée avait organisée sur le sueur de Turin. Alors, le sueur de Turin, c'est l'un seul qui aurait enveloppé le corps du Christ. Et puis, il parlait de ça pendant cette soirée. Je ne peux pas vous donner exactement si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Mais ce que je sais, c'est que pendant cette soirée, il y a eu des témoignages. Je me souviens d'une dame qui a témoigné de choses toutes simples. Elle disait, vous savez, moi, je vis avec le Seigneur au quotidien. Quand mon mari a des problèmes au travail, je prie. Puis on a vu que ça s'arrangeait. Et quand mes enfants, il y a des problèmes, je prie. Et j'ai vu que ça s'arrangeait. Puis elle disait aussi, j'ai un nourrisson, il est dans sa baignoire, dans le bain. Et il tape des mains comme ça. Et puis, elle disait, Dieu m'a dit, tu dois être comme ça, comme un petit enfant dans la joie. Alors, ce n'est pas un témoignage qui casse, comme on dit, trois pattes à un canard. Mais pour moi, bizarrement, ça m'a interpellé en me disant, c'est vrai que Dieu peut être proche. J'avais vécu cette expérience avec les petits pains. Puis j'entendais ce témoignage, somme toute simple, de gens ordinaires qui vivaient des choses ordinaires, mais que Dieu, ce Dieu extraordinaire, agissait dans leur vie. À la fin de la soirée, un des pasteurs a demandé à ceux qui voulaient venir pour faire un pas avec Dieu, avec le Seigneur, de s'avancer. Moi, j'ai levé la main et je me suis avancé. Et puis, le pasteur a prié pour moi. Il ne s'est absolument rien passé à ce moment-là. Et je suis rentré chez moi, un peu triste et un peu déçu. En effet, j'avais toujours ces crises d'angoisse. J'avais toujours des moments où je n'allais pas bien. Et puis, je m'étais imaginé peut-être qu'un ange, une lumière, quelque chose, une révélation particulière allait arriver. Mais pourtant, il ne s'est rien passé. C'était le samedi soir. Restez bien à l'écoute, parce que c'est maintenant que c'est important. Le lundi a commencé à se produire quelque chose d'assez bizarre que j'ai eu du mal, sur le coup, à appréhender. Il se trouve que nous avons une âme et nous avons aussi une conscience. Et entre mon âme et ma conscience, il y a eu comme une lutte qui s'est mise en place, comme une guerre qui s'est déclarée. Je vous donne quelques exemples simples. Je lisais toutes sortes de livres, toutes sortes de films aussi que je regardais. Je ne vous fais pas de dessin. Mais tout d'un coup, ces choses m'ont paru absolument affreuses, horribles, à tel point que j'éteignais la télé et que j'ai jeté les livres en question. Plusieurs fois, des choses comme ça sont apparues. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens fou ? Il y a quelque chose en toi qui a changé ? Ce n'est pas que tu n'aies plus maître de tes décisions, parce que j'y étais, mais ma conscience me heurtait et ma conscience me reprenait quand je faisais des choses comme le mensonge, des choses comme ça. Alors qu'avant, ça passait plutôt bien, là, ça ne passait plus. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à organiser ma vie de manière à obéir à cette nouvelle conscience que Dieu avait mis en moi. Ce qui s'est passé, c'est toute une période où, par exemple, on m'avait dit, « Tiens, tu es chrétien, maintenant tu dois prier. » Alors je me suis mis dans la cuisine chez moi et j'ai commencé à prier immédiatement. Il y a eu une pensée très forte qui s'est imposée à moi. Et ça a dit comme ça. « Quand tu travailles à cet endroit-là, tu as volé de l'argent. Il faut que tu as le rendre. » Et là, tu as fait du mal à une personne. Tu l'as blessée profondément. Il faut que tu as le lui dire. Et puis, tu as fait cette chose-là aussi avec quelqu'un de ton voisinage. Il faut aussi que tu as le dire et demander pardon. Alors, j'ai pris peur et je suis parti de ma cuisine. Et un autre matin, je suis revenu dans ma cuisine et j'ai dit, « Seigneur, » et à peine j'ai dit ce mot-là, cette pensée, elle est venue très forte. Une fois, deux fois, trois fois comme ça. Au bout de trois fois, parce qu'au début, j'ai essayé de négocier avec Dieu en lui disant, « Mais je te demande pardon à toi, je te demande pardon à toi. » Mais au bout de trois fois, la parole étant insistante, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'ai découvert que quand on obéit, les choses se sont, somme toute, très bien passées. Par la suite, c'était une période extraordinaire où je travaillais en Suisse et je me souviens, je forais des trous dans la montagne pour mettre de la dynamite et faire exploser la montagne. J'étais toute la journée dehors comme ça. Et puis, je me posais une question par rapport à un sujet de la vie, quelque chose. Et puis, quand je rentrais, je rentrais des fois dans une librairie, j'ouvrais un livre comme ça au hasard et j'avais la réponse. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça marche tout le temps, mais c'était une petite période comme ça qui était incroyable. Je me suis dit, mais la vérité et la réalité de Dieu étaient prégnantes dans ma vie et je le sentais par tous les pores de ma peau. Et c'était tellement réel, je me disais que si j'allais au milieu de la route et qu'un camion passait sur moi, il passerait à travers de moi. Heureusement que je n'en ai pas fait l'expérience. Mais toujours est-il que j'ai vécu quand même une expérience forte, c'est que je suis tombé malade, j'ai eu une gastro assez sévère à tel point que je me suis mis sur mon lit, je ne pouvais plus me lever et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, Dieu, avec des mots comme ça, tout simple, j'ai mal, j'ai mal, guéris-moi, tout simplement. Et immédiatement, il est venu sur moi comme un voile qui était à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de moi et ça a fait... Et immédiatement, la douleur m'a quitté, mon corps n'avait plus du tout de douleur. J'ai été totalement guéri miraculeusement. Je me suis endormi et je me suis réveillé. Le corps était un peu fatigué, mais la douleur avait complètement disparu. Donc, j'ai continué dans cette voie, j'ai continué. Il a fallu apprendre à vivre selon les préceptes qui nous sont demandés, notamment sur le mensonge, notamment sur remettre en ordre sa vie selon ses prescriptions. J'ai découvert également à travers cette période et même bien au-delà jusqu'à maintenant que Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Il s'est trouvé une période où j'ai fini par épouser cette fille et puis nous avons eu deux enfants où il y a eu une période de chômage, en tout cas où je cherchais du travail. Et puis, quand vous venez d'acheter un appartement, vous n'avez pas de travail et puis deux enfants en bas âge, les choses deviennent assez rapidement inquiétantes. Je me suis mis dans ma chambre et puis j'ai prié avec des mots simples. J'ai demandé à Dieu de m'aider à trouver du travail. Je suis sorti de ma chambre, j'ai pris ma voiture, j'ai fait deux kilomètres et j'étais à un rond-point. À ce rond-point, j'ai vu quelqu'un que je connaissais en voiture, on s'est salué comme ça à travers l'auto et puis je l'ai un petit peu suivi en lui faisant un appel de phare. Il s'arrête sur le bord de la route. « Salut, salut, comment tu vas ? » « Je vais bien, qu'est-ce que tu deviens ? » Et moi, je lui dis « Écoute, je cherche du boulot. Si tu connais quelqu'un qui cherche du boulot, à l'époque, j'étais chauffeur de camion, tu me fais signer. » Il me dit « Ok, d'accord, pas de problème. » Et donc, lui, il continue sa route et moi, je vais faire des commissions et puis je rentre chez moi et au moment où je rentre chez moi, ma femme me dit « On a reçu un coup de téléphone de quelqu'un à qui tu as dû parler et il a dû travailler pour toi, tu commences lundi. » Et c'est vraiment des choses extraordinaires quand vous les vivez parce qu'il y a vraiment une réponse instantanée à la prière. Un autre exemple, si vous voulez, j'ai un ami qui était marié avec des enfants qui étaient en déplacement professionnel à Paris. Et je le vois dans le train parce que je me déplaçais également pour un stage et puis il avait une tête qui n'allait pas bien. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit « Écoute, il se passe que le fait que je sois tout seul à Paris, j'ai succombé, je suis allé voir des prostituées et puis j'ai ça dans la tête, je me sens coupable et j'ai regardé des choses pornographiques et je n'arrive pas à m'en sortir. » J'ai dit « Écoute, on va prier ensemble, on a pris rendez-vous et à travers une seule prière, cet homme a été délivré de ses pensées qui l'obsédaient et de la culpabilité. » Plus tard, j'ai voulu m'engager au service du Seigneur et puis j'ai commencé à fréquenter un groupe de gens qui faisaient des témoignages chrétiens comme j'en fais un aujourd'hui avec vous dans des restaurants, dans des hôtels et je me suis engagé dans ce mouvement pour pouvoir témoigner et pour pouvoir aussi partager cette bonne nouvelle avec d'autres personnes. À la suite de cette rencontre avec ces gens, j'ai voulu m'engager encore plus et en sortant d'un restaurant, la parole du Seigneur m'a été adressée en me disant « Tu seras responsable du groupe local. » Et effectivement, quelques temps après, les gens ont voté pour moi et j'étais responsable du groupe local. donc j'ai continué à cheminer avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui et ma foi, est-ce que la vie est semée de pétales de roses ? La réponse est non. Est-ce qu'il n'y a pas des moments difficiles ? La réponse est oui. Mais je ne voudrais pas à travers ce témoignage vous dire qu'on est au paradis tout le temps et que tout va bien mais à chaque fois, eh bien, on a ce guide qui est avec nous et ça fait quand même toute la différence. Je voudrais terminer aussi en disant que quelqu'un m'avait posé un jour cette question un petit peu directe « Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que le Seigneur Jésus-Christ te prendrait avec lui au ciel, dans le paradis de Dieu ? » C'est un peu abrupt comme question mais aujourd'hui, je peux répondre à cette question « Oui, ça vous paraîtra peut-être orgueilleux de dire ça mais moi, je suis sûr que le jour où mon temps sera terminé sur la terre, eh bien, je vais auprès du Seigneur dans son ciel. » Je le souhaite pour vous. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada